... Plus de 5000 Marseillais enthousiastes hier soir à la salle Vallier pour encourager une dernière fois avant le premier tour leur candidat Jacques Chabon Delmas. Arrivé avec près d'une heure de retard sur son programme et au cri de Chabon Président, les sondages à la mer Chirac Trahison ou encore des roses pour Chabon, des cactus pour Mitterrand et Giscard au placard, l'ancien Premier ministre, pressé par ses supporters, a eu beaucoup de mal à atteindre la tridue. Alors que sa femme Micheline prenait place au premier rang de l'assistance, Jacques Chabon Delmas devait une fois de plus insister dans son discours sur le risque qu'encoure la France d'un affrontement entre la droite et la gauche. Et après avoir rappelé que les institutions de la Vème République seraient gravement menacées s'ils n'étaient pas élus, ils lancent, et cela à minuit moins deux, autrement dit à deux minutes de la clôture officielle de la campagne du premier tour, ils lancent un dernier appel au rassemblement des Français. Puisque maintenant, va bientôt sonner l'heure, alors, je vous le dis, la voie du salut existe bien, c'est celle du rassemblement fraternel, c'est la troisième voie, ni collectivisme, ni réaction, et comme nous avons su nous rassembler face au péril de la division, je vous y invite à nouveau, pour la France, et pour nos enfants, et pour le 5 mai, en votre nom à tous, je donne rendez-vous à la France. Il était alors minuit précise, après une Marseillaise reprise en chœur par l'assistance, Jacques Chaband-Elmas quittait Marseille pour le sud-ouest de la France, où il se reposera ce week-end. En deux semaines, Jacques Chaband-Elmas aura parcouru plus de 16 000 kilomètres, prononcé une centaine de discours, et visité 61 villes. Sous-titrage Société Radio-Canada